La dîme a commencé par Abraham. La dîme, ce n'est pas seulement une loi de Moïse, mais une loi divine, la loi de semer pour récolter. Quand dit la saine doctrine? Le sujet de la dîme, ça ne devrait plus faire débat aujourd'hui. Dans le corps de Christ, même dans la voilage, les gens prêchent très bien. Si c'est ça la seule, non, ils prêchent très bien. Si c'est les dîmes et les offrandes, quand vous entrez dans les églises de la voilage, non, les caisses les plus visibles, c'est les caisses de dîmes et des offrandes. Voilà, parce qu'on sait que, voilà, il faut que cette caisse-là soit remplie. Alléluia. Mais, ce qui se passe là-bas, nous savons tous que, c'est l'esprit de cupidité. Alléluia. Il n'y a pas la vérité. Et, les gens font tout pour que, au moins les gens amènent de l'argent pour leur propre plaisir. Mais, en réalité, la dîme, c'est quoi? Nous allons voir, depuis le livre de Jeunesse, chapitre 28. Jeunesse, chapitre 28. Jeunesse, chapitre 28. On va remonter un peu juste vers le 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'éternel est en ce lieu et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait un cheveu, il la dressa pour monument et il versa de l'huile en son sommeil. Il donna en ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob, c'est une prière qu'il est en train d'adresser à Dieu et promet à Dieu de faire de ce lieu sa maison et va payer sa dîme dans la maison de Dieu. Ça, c'est Genèse. Alléluia. Et Jacob a eu cette inspiration de qui ? Comment il a su qu'on doit payer la dîme ? Si nous remontons encore vers Genèse 14, verset 18, nous voyons qu'Abraham aussi, il a payé la dîme à qui ? À Melchizedek. Alléluia. Or, nous savons tous que quand on parle de Melchizedek, ça représente le Seigneur. Alléluia. Donc, cela veut dire que les premiers qui ont connu Dieu avant même que Dieu ne commencent pas à se révéler à l'humanité, à l'exemple d'Abraham, ils ont commencé par payer la dîme au Seigneur et c'est leur manière de rendre grâce à Dieu, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il leur a fait, pour la victoire qu'il leur accorde dans leur combat. en ce moment, la loi n'existait pas encore, il n'y a pas de, la loi de Moïse n'était pas encore d'actualité, mais la parole nous dit que pour ceux qui n'ont pas connu la loi de Moïse, Dieu a inscrit sa loi dans leur cœur, Dieu a inscrit ce qu'il doit faire dans leur cœur et il marche selon cette voie-là. Sinon, tu peux te demander comment Abraham a été identifié au sein de son peuple que Dieu l'a choisi pour le sortir de son peuple. C'est parce qu'effectivement, Dieu a inscrit dans son cœur la crainte de son nom et tout ce qu'Abraham faisait, ça respectait la volonté de Dieu et c'est pour ça que le Seigneur l'a identifié et l'a sorti de son peuple et a fait alliance avec lui. Donc tout ce qu'Abraham a fait, déjà, la parole, le Seigneur nous présente Abraham comme un modèle en matière de la foi, en matière de fidélité et c'est pas lui le Seigneur a fait l'alliance et cette alliance qui impacte l'humanité tout entière et donc si nous prenons Abraham comme modèle, comme père dans la foi tout ce que Abraham a fait pour que Dieu le prenne comme un modèle, nous devons aussi observer cela. donc la dîme a commencé par Abraham avant même les lois de Moïse et la dîme c'est c'est pas seulement une loi de Moïse mais une loi divine la loi de semer pour récolter si tu ne sèmes pas comment tu peux récolter tu mets un maïs dans la terre ça te sort combien ça te sort des milliers donc il faut semer dans le Seigneur les gens disent mais qu'est-ce que Dieu va faire avec dîme oui regardez ce que Jacob a dit je vais payer la dîme dans ta maison pourquoi depuis jeunesse donc Dieu a aussi une maison là où son nom est invoqué là où on l'adore en esprit et en vérité Alléluia donc la dîme c'est pour l'entretien de la maison de Dieu Alléluia et maintenant vers Lévitique la dîme est devenue maintenant une loi que Dieu a insérée dans les lois qu'il a données à Moïse et il a présenté la dîme comme un salaire qu'on doit payer pour ceux qui sont consacrés aux sacerdotes dans sa maison à savoir les lévites les sacrificateurs donc eux ils n'ont rien c'est que ils ont tout abandonné ils n'ont rien à faire ils sont 100% consacrés pour le service dans la maison de Dieu donc le Seigneur a inséré la dîme dans les dans les lois de Moïse qu'on doit payer pour l'entretien de sa maison et pour le salaire des lévites Alléluia et il a cité comment ça doit se passer donc nous devons savoir que depuis là la dîme c'est comme un salaire réservé exclusivement à ceux qui sont appelés aux sacerdotes Alléluia je vous le dis si le Seigneur n'avait pas institué cela et il laissait chacun de faire le geste selon ce qu'il veut je vous assure les gens ne vont même rien donner les gens ne vont rien donner ceux qui combattent le dîme aller voir leur ministère c'est d'abord des hypocrites hein ils combattent le dîme mais ils prennent même plus que le dîme Alléluia donc dans Malachie lisez-moi Malachie chapitre 3 Malachie chapitre 3 on va aller vite Malachie 3 Malachie 3 le verset 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis Alléluia le Seigneur qui parle encore ici apportez dans la maison du trésor dans quelle maison du trésor dans sa maison a fait qu'il y ait de la nourriture dans sa maison de la nourriture pour servir à qui à ses serviteurs ceux qui sont consacrés à son oeuvre c'est ce qui leur a réservé c'est leur droit parce qu'il a dit l'ouvrier mérite son salaire Alléluia s'il n'y a pas dîmes on n'a droit à rien Alléluia donc pour qu'il y ait la nourriture pour qu'il y ait de quoi vivre aux serviteurs aux bergers il faut que les brebis apportent leurs dîmes et leurs offrandes de leurs bétails de leurs activités de leurs travaux de tout ce que ils font qu'ils leur rapportent de l'argent Alléluia et le Seigneur dit continue mettez-moi de la sorte mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des amis mettez-moi de la sorte à l'épreuve mettez-moi de la sorte à l'épreuve donc le Seigneur étient le sujet de la dîme et des offrandes au sérieux Alléluia il tient le sujet de la dîme et des offrandes au sérieux il demande de le mettre à l'épreuve pour voir pour voir quoi comment il va bénir et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux voilà vous verrez si je n'ouvre pas les éclusions des cieux pour vous si je ne réponds pas sur vous la bénédiction si je ne réponds pas sur vous la bénédiction pour vous je menacerai celui qui dévore pour vous vous avez vu même c'est rentré dans le combat spirituel si tu payes si tu payes ta dîme le Seigneur dit pour vous je menacerai je vais menacer la main des sorciers qui tenteront de s'infiltrer dans tes finances qui tenteront d'envoûter tes finances je menacerai je vous dis un peuple de Dieu ceux qui payent la dîme là ils peuvent vous dire s'ils peuvent vous témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie vous allez comprendre et ceux qui ne les payent pas s'ils vont dire la vérité ils payent plus que dîme mais d'une autre manière je vous assure ceux qui payent la dîme la main du Seigneur protège leurs finances l'argent qu'ils vont utiliser pour aller dans les hôpitaux quand la main de l'ennemi rentre dedans qu'est-ce qui va venir les maladies vont venir soit c'est sur lui soit c'est sur ses enfants soit un accident va venir soit même quelque chose qui va l'amener à investir à dépenser plus que la dîme qu'il ne veut pas payer parce que la main du Seigneur comme il ne veut pas honorer le Seigneur la main du Seigneur se retire et ses finances sont exposées ses bénédictions sont exposées et l'ennemi a la main sur ça donc celui qui paye sa dîme demande à Dieu la main ça met de protection sur ses biens sur ses bénédictions on a appris l'histoire des grandes sociétés qui ont des choses là comment ils payent leur dîme dans les pays agrophones les gens connaissent la valeur de la dîme les églises anglophones les églises dans les pays anglophones non c'est dans le monde francophone qu'on a toujours ce problème jusqu'au point où aujourd'hui il y a des doctrines anti-dîmes et des gens qui prennent tout leur temps pour combattre ça sur Youtube et autres mais quand vous voyez en bas ils mettent le lien de leur compte bancaire le lien de leur compte Paypal maintenant ce que les brebis vont envoyer sur leur compte bancaire et Paypal c'est on va mettre ça dans quel registre c'est dis-moi bien quoi la Bible a mis Paypal la Bible a mis ça où ? c'est de l'hypocrisie Alléluia donc peuple de Dieu c'est une vérité des ratés la dîme ne devrait pas être un sujet de discussion ceux qui le payent ils connaissent le secret qui est dedans la grâce qui est dedans mais ceux qui fèment leur cœur et pense que non si je paye la dîme certainement l'argent ne va pas me suffire pour que je gère mes situations maintenant si tu perds le travail tu vas faire comment ? tu vas commencer par demander Seigneur aide-moi j'ai perdu mon travail tu vas voir les serviteurs de Dieu venez prier avec moi mon travail est menacé Alléluia donc peuple de Dieu la Bible dit dans 1 Timothée 5 verset 18 car l'écriture dit tu n'amuseleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier méritant son salaire donc la dîme les offrandes les offrandes c'est exclusivement pour la maison de Dieu pour prendre soin de la maison de Dieu maintenant maintenant les dîmes c'est pour le salaire des serviteurs et je ne le dirai jamais assez je vous dis les dîmes et les offrandes que nous recevons je vais parler d'abord des dîmes les dîmes que nous recevons dans ce réveil là si on va utiliser comme la parole de Dieu nous donne droit on n'aurait même pas encore cette parcelle mais on serait déjà dans des grandes maisons et on sera riche et on n'aura pas péché contre Dieu je vous dis la vérité on n'aura pas péché contre Dieu parce que c'est le salaire qui nous est réservé par le Seigneur mais comme la vision que le Seigneur nous a donnée ça dépasse nos propres besoins tout ce qui est dîmes et offrandes on investit pour l'oeuvre du Seigneur et c'est ça qui fait grandir l'oeuvre du Seigneur aujourd'hui et ça impacte le réveil de par le monde entier mais je vous dis c'est le nombre de ceux qui suivent les activités de Jésus revient si même moitié même si je dis un dixième paie le dîme je vous assure le réveil serait encore cinq fois plus loin je vous dis la vérité je vous dis la vérité les missions et autres tout ce que nous faisons c'est dans le dîme Alléluia c'est dans le dîme les croisades qu'on organise toutes ces choses c'est dans le dîme maintenant si tout le monde va obéir à ceux qui disent que non la dîme n'est plus d'actualité non on ne doit plus payer la dîme si tout le monde va obéir à ça le réveil sera à ce niveau donc en réalité ce sont des docteurs envoyés par le diable même et leur mission c'est de combattre l'évangile c'est de combattre l'évangile il n'y a rien d'autre Alléluia c'est de combattre c'est d'asphyxier l'oeuvre du Seigneur empêcher l'oeuvre du Seigneur d'évoluer regardez les gens disent que oui il n'y a plus de sujet de dîme dans la nouvelle alliance maintenant on va voir comment les appeler dans l'église primitive là on va voir comment ça se passe on va voir comment ça se passe lisez-moi Acts Acts 2 verset 44 tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu écoutez bien et ils avaient tous et ils avaient tout en commun ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés ils vendaient leurs propriétés et leurs biens ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et leurs biens chacun vend sa maison ses parcelles sa voiture quoi d'autre tout ce qu'il a et ils en partageaient le produit entre tous entre tous voilà selon les besoins de chacun selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur alléluia donc si je vous dis ok vous n'allez plus payer dîmes maintenant aller chacun n'a qu'à aller vendre ce qu'il a même si tu as faut-il chez toi à la maison il faut aller vendre et apporte l'argent si je dis ça je suis sûr que certains vont me lapider ils vont dire tcha Jacques Gracia a changé mais voilà comment ça se passait alléluia et ils déposaient même l'argent au pied des apôtres qu'ils le donnaient selon les besoins de chacun alléluia donc si on ne va pas payer la dîme selon que ça se passait selon que le Seigneur veut que ça se passe voilà comment on peut faire là il n'y a pas de problème tu vends tout ce que tu as tu amènes l'argent pour dire ok et tu croises les bras si tu as besoin de quelque chose si tu veux payer quelque chose tu as besoin de 1000 francs tu viens demander au serviteur de Dieu on te donne 1000 francs hé c'est comme ça c'est comme ça alléluia donc peuple de Dieu nous n'allons pas trop discourir sur ce sujet là le temps est parti aussi la dîme est biblique et toujours d'actualité ça ne date pas de la nouvelle alliance ça date même depuis Abraham et la dîme c'est semer pour récorder semer pour faire avancer l'œuvre du Seigneur alléluia pour faire avancer son évangile pour faire avancer son égrise maintenant en dehors de la dîme les offrandes la dîme ça là on a déjà parlé de ça les offrandes ça là aussi c'est très important c'est pour la maison du Seigneur pour prendre soin de sa maison la dîme c'est pour le salaire des serviteurs les offrandes c'est pour prendre soin de la maison les actions de grâce c'est pour les veuves les offrandes et les cas sociaux les indigents donc c'est comme ça ça se passe en dehors de ça il y a aussi les dons volontaires si le Seigneur te bénit sa grâce abonde dans ta vie et tu te dis qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur le Seigneur te met à coeur de prendre un bus pour l'évangile comme quelqu'un a fait Alléluia on n'a pas écrit Jean Gracien sur ça Alléluia on a écrit Jésus revient et toutes les fois qu'on roule ce bus là l'âme de celui qui a posé cet acte là son âme reçoit la bénédiction c'est comme ça ça se passe bénédiction jaillit sur sa tête comme ça comme si c'est c'est l'eau qui coule oui le groupe électrogène qui est bouc 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 là chaque fois qu'il a coupé de courant et le groupe s'allume bouc la bénédiction ça commence à exploser ça commence à exploser sur la tête de celui qui a fait cette offrande et c'est comme ça c'est la vie de chacun de vous je ne peux pas citer il ne faut pas que vous soyez jaloux tout ce que même le petit geste que tu fais venu de ton coeur pour impacter l'oeuvre du Seigneur là je te dis si le Seigneur ouvre tes yeux et tu vois la grâce la bénédiction qui jaille sur ton âme tu vas connaître Alléluia il y a un témoignin qui a parlé des matériaux au ciel de comment on envoie les matériaux au ciel pour nos maisons qui sont en construction au ciel donc tous ces choses là sont pris en compte dans la maison de Dieu ceux qui ont fait promesse pour prendre en charge le fonctionnement de la chaîne de la télé regardez s'il n'y a pas eu des bonnes volontaires qui ont pris l'engagement de maintenir pour que la chaîne continue de fonctionner il y a longtemps ça a été mais à cause des âmes sont rassemblées devant même en ce moment où je ne peux pas vous dire combien de maisons sur la terre sont connectées devant la télé des gens qui n'ont pas le moyen pour payer forfait pour suivre sur les réseaux sociaux mais grâce à l'engagement aux engagements des uns et des autres la chaîne fonctionne et ceux là sont connectés ils sont en train de recevoir de la nourriture vivante comme ça et leurs âmes sont en train de danser au moment où ceux là sont leurs âmes sont en train de recevoir cette grâce ceux qui apportent leurs bénédictions pour que la chaîne continue de fonctionner là est-ce que le Seigneur va les abandonner le Seigneur ne veut pas les abandonner ils reçoivent leurs bénédictions parce qu'il apporte de leur cœur il apporte de ce qui vient de leur énergie pour que l'évangile se propage pour impacter les païens je vous dis et je vous répète souvent aujourd'hui la chaîne Jésus revient TV fait partie des chaînes chrétiennes depuis le Bénin ici des chaînes chrétiennes les plus suivies au Bénin actuellement et quand on quitte le Bénin je vous dis il y a un feu de réveil au Cameroun à cause de la chaîne Jésus revient TV le nombre de personnes qui m'appellent maintenant de Cameroun c'est trop acclamé pour Jésus Alléluia et c'est comme ça ça se passe partout que ça soit au Congo que ça soit en Guinée au moment où je vous parle il y a des frères et soeurs de Libéra qui sont connectés depuis Morovi acclamer Jésus pour leur vie Alléluia mais s'il n'y a pas quelqu'un quelques-uns qui se sont engagés pour dire bon nous nous serons les piliers qui doivent soutenir l'édifice de la chaîne Jésus revient TV pour que la chaîne reste debout pour continuer de fonctionner s'il n'y a pas de tel engagement il y a longtemps la chaîne a été et beaucoup je vous dis qu'est-ce qui va se passer si la chaîne s'était là ceux qui se forçaient dans le dépouillement quand ils n'ont plus rien à suivre qu'est-ce qui va se passer l'ennemi va les ramener dans leur ancienne vie Alléluia dans leur ancienne vie beaucoup qui avaient abandonné les mèches et autres ils vont encore remettre tous les accoutrements de Jezabel et ils vont revenir à zéro et l'ennemi va danser c'est pour ça qu'il combat il combat ce réveil il fait tout pour que les choses ne marchent pas mais les choses marchent au nom de Jésus Alléluia donc les dons volontaires ce que le Seigneur te met à coeur que tu peux apporter même en dehors des dîmes et des offrandes et autres ça c'est des c'est des dons particuliers que le Seigneur a créé aussi Alléluia maintenant le Seigneur peut te mettre à coeur de bénir personnellement la vie des serviteurs de Dieu ah tu reçois dans ton coeur que vraiment le mois prochain là le loyer du pasteur Apollos le Seigneur me met à coeur c'est moi qui vais régler ça et le Seigneur te met à coeur de lui envoyer ça ou bien c'est Apôtre Paul ou bien c'est docteur Silas ou bien c'est prophète Étienne c'est une grâce ce que le Seigneur te met à coeur et tu envoies en son nom vous dis ah vraiment même si c'est 100 francs même si c'est 25 francs et pas ça pour aussi quelqu'un te donne 25 francs tu vas refuser Alléluia Alléluia parce que si les serviteurs sont en paix et leurs âmes sont en paix leurs âmes vont te bénir Alléluia quand on va sur les genoux là on prie pour vous tous Alléluia on prie pour vous tous c'est pas parce que on prend vos dîmes enfin non 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 même celui qui paye il y a celui qui ne paye on ne connait même pas mais on prie pour tout le monde on prie pour tout le monde pour que le Seigneur vous bénisse pour que le Seigneur vous protège pour que le Seigneur vous élève et tout ça là donc qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans dans Galat 6 6 disez moi ça Galat chapitre 6 le verset 6 oui que celui qui que celui à qui l'on enseigne la parole que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne voyez ça c'est le verset que les pasteurs Choco utilisent pour vous escroquer quand vous étiez leur proie facile mais nous on ne fait pas usage de ces versets là pour éviter de vous exercer des pressions Alléluia mais c'est écrit moi sur blanc que celui à qui l'on enseigne c'est à dire vous là hein la parole fasse part de tous ses biens tous ses biens quand on dit fasse part là et un autre mot hein voilà partagé le qui dit que ton salaire tu partages par deux tu m'appelles désormais une partie oui c'est ce qui est écrit Alléluia les faux passeurs là ces versets là c'est écrit sur leur front ah ils aiment trop ça parce qu'ils savent que oui ah toi même tu as compris donc tu es obligé de faire cela mais non nous parce que le Seigneur nous a déjà vacciné de l'esprit de cupidité tout cela hein donc on veut que les choses se passent dans la simplicité sans aucune pression mais vous devez savoir que c'est des choses obligatoires et important pour votre édification pour votre sécurité spirituelle Alléluia pour votre sécurité spirituelle donc si tu bénis les bergers que le Seigneur a mis à ta tête pour te conduire c'est que tu fais bien et très bien Alléluia donc voilà peuple de Dieu le temps est vraiment parti on a encore beaucoup de choses donc nous n'allons pas beaucoup avancer mais je vais vous souvenir que parce que il y a aussi certains ils sont à Jésus revient mais ils payent leur dîme ailleurs tu n'as pas bien fait tu es à Jésus revient le Seigneur t'a convaincu certifié tu as reçu ton baptême peut-être tu n'as même pas encore reçu mais tu reçois la nourriture spirituelle de ton âme pour ton âme et ça t'édifie même si tu suis le culte à la maison tu es en direct tu suis le culte à la maison quand on dit dis mes offrandes là tu dois payer tu dois payer ça parce que ça fait partie du culte ça fait partie de l'adoration tu adores le Seigneur avec tout ton coeur tout ton âme tout ton esprit et toute ta force donc tu ne peux pas dire non comme moi je suis à la maison je n'ai pas besoin non tes dîmes et tes offrandes il faut que tu apportes aussi c'est pour ça que on vous envoie les coordonnées par lesquelles vous pouvez envoyer Alléluia mais il y a des gens qui sont déjà maintenant dans la lumière mais ils envoient leur dimanche à leurs anciens pasteurs qui sont dans la voie large ça là c'est la confusion si le Seigneur t'a convaincu que c'est là-bas que tu trouves la vérité il n'y a pas de problème mais c'est inutile de suivre les choses de Jésus revient mais si le Seigneur t'a convaincu que voilà là où se trouve la vérité tu dois soutenir la vérité tu dois faire la promotion de la vérité pour que d'autres puissent avoir accès à cette vérité là Alléluia il y a une soeur le Seigneur l'a amené au ciel le Seigneur lui a montré qu'il y a des des gens qui payent leur dîme mais les anges prennent ça ils viennent déposer dans la poubelle la soeur a dit mais ça je veux comprendre et c'est là un ange va lui dire les dîmes qui sont payés dans des églises qui ne sont pas dans la vérité qui ne sont pas dans la sainte d'Otré là Dieu ne reçoit pas la personne a payé on a vu au ciel mais on n'a pas reçu parce que c'est souillé parce que c'est impur dont les anges ne peuvent pas garder ça oh si c'est pur c'est comme un trésor qui est envoyé là-bas et gardé et utilisé pour l'âme de la personne mais comme c'est pas pur ça ne peut pas entrer dans le trésor de Dieu donc Dieu prend ça les anges prennent ça pour venir jeter dans la poubelle si tu payes dîmes dans une église ouïa ouïa Dieu ne reçoit pas il ne peut même pas recevoir il ne peut même pas recevoir donc là où tu es il faut prier c'est pour ça on vous demande de prier pour que le Seigneur vous révèle l'état spirituel de votre église mais déjà l'état spirituel vous recevez déjà à travers la sainte d'Otrine si tu sors de ce séminaire sur la sainte d'Otrine et tu retournes encore dans une église où il y a des mèches blalalala c'est toi qui as choisi d'aller en enfer si tu retournes encore dans une église où les femmes sont en pantalon en collant exhibant leur forme c'est toi qui as choisi de vivre dans le faux pour aller en enfer si tu vas encore dans une église dirigée par une femme pastoresse révérende c'est toi qui as choisi d'aller en enfer on t'a déjà donné tous les indices tous les éléments pour t'aider à savoir que t'es l'église est-ce qu'elle est dans la vérité nous on ne te dit pas de venir directement ici si le Seigneur te convainc de venir ici gloire à Jésus maintenant si le Seigneur ne te convainc pas il faut même que tu restes à la maison et prier jusqu'à ce que le Seigneur te donne l'identité spirituelle de là où tu es je vous dis il y a trop de problèmes sur la terre ne vendez pas votre âme à crédit je vous dis la vérité tous les temps sur lesquels on a écrit Jésus là c'est pas dans tous ces temps que Jésus est je vous dis la vérité aujourd'hui la franc-maçonnerie a la main sur l'église de Christ la majorité des églises théologiques là je vous dis les francs-maçons ont tout fait ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent témoigner de ce que je dis ils ont crié fatigué sur les réseaux sociaux vous ne pouvez rien faire quittez seulement quittez seulement ils ont crié fatigué vous allez crier pourquoi ? eux ils ont vendu leur âme pour être pasteur célèbre pasteur star c'est vous les proies si vous continuez de mettre pied dans leur lieu de culte c'est que c'est vous les proies eux ils veulent être riches et célèbres et leurs noms potes quand ils sont en direct vous allez voir plus de 5000 vues en direct en direct comme ça oui mais ils ne vont jamais prêcher un millième ils ne vont même jamais aborder les sujets que nous abordons jamais ils ne vont jamais te dire que le mèche conduit en enfer quand tu vois même sa femme là même sa femme là même est un panneau publicitaire de Jezabel quand tu vois la femme du pasteur en jean qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce que tu restes à dire quand tu la vois en jean destroy elle te dit quoi comme ça ça veut dire que vis ta vie comme tu veux Jésus t'aime comme ça mais pour voir je vous dis la vérité ne vous amusez pas avec votre âme ne vous amusez pas cherchez la vérité aujourd'hui la vérité est ouverte on ne dit pas que nous sommes les seuls dans la vérité sur la terre mais le seigneur nous a fait grâce et nous a enseigné la vérité et nous travaillons à demeurer dans cette vérité sans aucune compromission sans rien céder à l'ennemi alléluia sans rien céder à l'ennemi donc vous aussi faites l'effort pour demeurer dans cette vérité nous ne savons pas où est-ce qu'il n'y a pas une église qui parle de ces choses même à la maison la chaîne Jésus revient qu'on était alléluia même à la maison si tu es en Afrique il y a la télé ça couvre 100% de l'Afrique la télé Jésus revient tu vis là ça couvre 100% de l'Afrique donc si tu es en Afrique c'est gratuit maintenant si tu es hors de l'Afrique là on est sur toutes les plateformes Facebook Youtube TikTok Telegram Whatsapp quoi encore à cause de toi seul acclame pour Jésus alléluia même la télé l'application la nouvelle version va sortir bientôt donc si c'est la télé même si tu es en Chine tu vas télécharger l'application seulement et tu vas carter Jésus revient TV en Chine tout ça c'est pour que tu sois édifié pour que tu aies la vérité on a aussi le site web www.jésus-revient.tv ça là c'est mondial même si tu es en Russie tu peux capter on investit maximum pour que l'évangile couvre la terre pour que la sainte doctrine soit connue de tous donc si on fait tout ça le Seigneur Jésus a permis tout ça et tu viens au portail du ciel et tu dis Seigneur je ne savais pas je n'ai pas entendu parler de ça aujourd'hui là soyez curieux de chercher la vérité c'est les curieux qui vont gagner le ciel soyez curieux de chercher la vérité ne ferme pas ton coeur ne ferme pas tes oreilles soyez curieux de chercher la vérité et vous allez découvrir la vérité et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira acclamez pour le Seigneur Jésus Alléluia soyez curieux pour chercher la vérité Amen maintenant je te pose cette question est-ce que la diement est une oeuvre de la loi ou de la foi oui c'est une oeuvre de la foi est-ce qu'une oeuvre de la foi est-tu une obligation est-ce qu'une oeuvre de la foi est-tu une obligation Ce n'est pas une obligation, mais tu donnes ça de ton propre gré Sans doute, tu donnes ça avec joie Donc la djim, il faut donner à toi Alléluia, acclamons le Saint Jésus J'ai posé la question comme ça parce que l'homme de Dieu a expliqué ça d'une manière très très claire Et il est allé à l'origine de toutes choses La djim, les offrandes, je reprends ces propos en quelques mots Ce sont les oeuvres de la foi Amen Lorsque je donne une offrande, c'est l'expression de ma foi Parce que ma foi doit produire des oeuvres, sinon ma foi sera une fois morte Amen Donc si on me dit que je dois payer la djim, en réalité c'est une mauvaise compréhension On ne doit pas me dire ça Alléluia, la preuve que je vis c'est que je respire Ou bien La preuve que je vis c'est que je marche La preuve que je vis c'est que je vois mes frères C'est exactement comme ça la djim et les offrandes doivent être comprises Alléluia La djim c'est une oeuvre qui est liée à la foi La foi est venue avant la loi Alléluia La foi est venue avant la loi Donc la djim existe bel et bien avant la loi Et lorsque vous entendez à gauche à droite que vous ne devez pas payer la djim Sachez qu'on veut tuer votre foi Amen Et l'homme de Dieu a précisé cette chose Je vais vous rappeler encore cette chose Le problème c'est que sachez que la djim et les offrandes forment l'adoration C'est ça la vraie adoration C'est ça la vraie adoration Est-ce que vous me comprenez Parce que c'est la meilleure manière d'exprimer ce qu'il y a dans votre coeur Oui Dieu merci c'est bon Maintenant le merci matérialisé c'est là On voit la sincérité Donc les djim et les offrandes tradisent mieux l'adoration Alléluia C'est pourquoi Dieu a dit qu'on ne va pas venir dans sa maison les mains vides Pour l'adorer tu dois avoir quelque chose Amen Même le plus pauvre doit avoir quelque chose à présenter devant le Seigneur Alléluia Mais la meilleure offrande, la meilleure adoration c'est le corps de Jésus Mais si nous sommes dans le corps nous devons exprimer Amen Et vous devez savoir aussi l'homme de Dieu a parlé de ça Vous devez savoir aussi que les offrandes, les djim Ce sont aussi une manière d'exprimer notre consécration Amen Ce sont des actes de consécration La consécration c'est pas seulement nous-mêmes C'est ce que nous avons aussi Alléluia Ce que j'ai appartient à Dieu Ce que je suis appartient également à Dieu Est-ce qu'on a besoin de me dire de payer, de payer djim, de payer offrandes ? Lorsque je fais des calculs en réalité je sais que je suis animé d'un mauvais esprit L'homme de Dieu a dit qu'il y a des anges qui enlèvent les djim et met ça dans la poubelle Alléluia Il y a les livres de comptabilité au ciel Chacun a son livre de comptabilité Alléluia Il y a les livres d'entrée et de sortie Qui conseillent chaque individu, on parle de livres de souvenirs Alors à Jésus Maintenant il y a un concept que C'est tellement l'homme de Dieu souhaite qu'on aborde C'est en ce qui concerne les prémices Les prémices, beaucoup parlent des prémices Est-ce que les prémices C'est conforme à la saine doctrine tout ça là En réalité tout ce que nous faisons a un principe Alléluia C'est le principe que Dieu voit Lorsque le Seigneur Jésus va s'asseoir au temps pour voir comment les gens donnaient Il a vu qu'il y a une veuve qui a donné juste deux drachements Amen Tout ce qu'elle avait mis dedans Alors que les autres mettaient des milliers, des centaines dans le tronc Mais Jésus a dit que ça la donnait plus que tout le monde C'était quoi ? C'était pas la quantité que le Seigneur voit Il voit plutôt le cœur, le principe Amen Donc tout ce que nous faisons a un principe Lorsque nous parlons des prémices Les prémices, nous devons connaître leurs principes Quand on parle de prémices En fait les prémices que l'on donnait dans l'Ancien Testament C'était l'ombre de la résurrection Alléluia C'était l'ombre de la résurrection Pourquoi ? Parce que les prémices traduisent les premiers fruits, les premières récoltes Alléluia Lorsque nous semons ce qui sort La plante doit mourir, non ? La semaine doit mourir et sortir maintenant Alléluia va sortir des fruits Les premiers fruits, c'est ce qu'on appelle les prémices Donc en fait c'est l'image de la résurrection Les prémices c'est l'image de la résurrection C'est pourquoi lorsque Jésus est ressuscité Il y a une femme qui voulait le toucher Il dit non ne me touche pas encore Il faut que j'aille me présenter Il faut qu'on agite la jette Amen Il faut qu'il aille se présenter Cette offrande doit être l'offrande qu'on ne peut pas toucher L'offrande parfaite doit être présentée devant Dieu Donc c'est ça le principe de base Alléluia Donc est-ce que dans la sainte doctrine Est-ce que nous pouvons payer des prémices ? Gloire à Jésus Bien aimé Tel que je vous le dis Que les prémices c'est l'ombre de la résurrection Et que la résurrection est venue maintenant Pour accomplir l'oeuvre des prémices Alors Prémices Dans prémices il y a quoi ? Il y a le mot premier Premier née dans les morts Alléluia Donc Littéralement Prémices veut dire les premiers fruits Alléluia Les premiers fruits de ton sol Les premiers fruits de ton travail Les premiers fruits de ce que tu as entrepris Amen Si tu as démarré un commerce, une nouvelle activité Les premiers fruits qui sortent On peut, on les considère comme quoi ? Les prémices Et lorsqu'on consacre les premières choses Ça sauvegarde le reste Alléluia C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une doctrine même Qu'on doit aussi décortiquer Mais on ne peut pas la décortiquer ici même Mais on va donner quelques aperçus sur cela Donc Lorsque nous parlons des premiers fruits Des premières récoltes Aujourd'hui Nous ne sommes plus dans un monde agricole Vous savez que toutes les activités ne sont plus agricoles Parce que l'économie est devenue une économie développée Une économie industrielle Alléluia Donc l'agriculture occupe peu de place Ce qui fait qu'on a du mal à appliquer textuellement Ce qui est écrit dans la parole Maintenant Lorsque nous avons des activités comme le commerce Ou bien des activités de service Est-ce que Ou bien comment Les prémices peuvent On peut les évaluer Alléluia Les prémices Ça veut dire que le prémice c'est quoi ? C'est les premiers fruits Amen Donc lorsque tu ouvres ton commerce Ou ton activité Ou ton entreprise Les prémices c'est quoi ? Ce n'est pas les premières recettes Amen C'est plutôt les premiers bénéfices Alléluia C'est les premiers bénéfices C'est ça que tu consacres à Dieu Amen Tu dis Seigneur Je vais te consacrer Les premiers fruits de mon activité Dieu a obéi à ce principe Il a consacré son premier fils Amen Jésus Amen Donc Jésus né dans les morts A été offert, a été présenté Donc il est aussi question dans la foi Que les prémices nous aussi Nous puissions les faire C'est des choses que malheureusement Lorsque nous étions dans les églises De la voie large Nous les faisons bien Mais une fois que nous venons à la lumière C'est comme si nous perdons le zèle Et nous ne commençons même pas A condamner ces bonnes pratiques Que nous faisions alors que nous les faisions Dans les mauvaises terres Alléluia Donc les prémices sont Sont d'actualité dans la sainte doctrine Amen C'est les premiers Plus les premiers revenus Tirés de votre activité C'est les premiers bénéfices Amen Maintenant le salaire Il y a des personnes qui reçoivent Et qui disent Est-ce que homme de Dieu Je peux remettre mon salaire Tout mon salaire Comme prémices Vous savez Ça va de soi C'est un acte de foi Amen Parce que c'est le premier Salaire C'est ça non Donc on aura Beaucoup de salaire Ça cache d'autres salaires Alors lorsque je consacre Je consacre tout Tout mon salaire Je dis Seigneur voici Mon prémice Mes prémices plutôt La personne va se dire Mais est-ce que je vais encore payer la dîme Est-ce que je vais encore payer les offrandes Est-ce que je vais encore payer les dons Est-ce que je vais donner encore les dons Tout ça là Et ça fait que Beaucoup se disent aujourd'hui Qui sont vraiment accablés par cette pression Que l'église exerce sur elle Alors Pour une bonne illustration Nous allons revenir dans les livres des actes des apôtres Vous allez constater que Dans l'ère de l'église primitive Il n'y avait même pas ce concept là Ce concept de dîme D'offrande De prémices N'étaient pas réellement Remarqués Alléluia Parce que ce que les gens donnaient Ce que les gens faisaient Dépassait largement cela Lorsque les gens vont vendre tous les biens A mener à l'église Est-ce qu'on va encore parler de dîmes Pour ces gens là Est-ce qu'on va encore parler d'offrandes Est-ce qu'on va encore parler des prémices Non Aujourd'hui vous avez La cupidité L'individualisme La recherche de l'intérêt personnel On prie le contrôle Ca fait que chacun maintenant C'est ce problème Aujourd'hui quand nous prenons Les cas de nos frères qui sont en Europe Voyez le salaire même là Avant qu'on s'en devienne même là C'est déjà fini Lorsqu'ils reçoivent leur revenu Ce qu'on leur envoie là Tout est déjà affecté Donc ils n'ont pratiquement rien Pour honorer Le qu'on appelle Dieu à travers Le qu'on appelle Le qu'on appelle Le qu'on appelle Leur revenu Donc Nous la question qui se pose Comme je vous l'ai dit C'est parce que le Seigneur veut Que nous marchons toujours dans la foi Amen Nous marchons dans la foi Alors Si tu verses les prémices Ca dépend comment Comment tu verses C'est ta foi Tu es libre de donner Tout ton salaire Celui qui donne tout salaire Veut vivre comment C'est pas la foi Amen Il a tout donné Il ne sait pas comment il va faire Mais il a tout donné quand même Il y a quelqu'un dans la Bible La femme La veuve Elle a tout donné Elle n'a pas pensé Ce qu'elle va manger à la maison Mais elle a tout donné Mais Jésus a dit Qu'elle n'a donné plus que tout le monde Et qu'elle ne manquera pas De sa récompense Donc ce sont des actes de foi Alléluia Ce sont des actes de foi Celui qui donne peu C'est en fonction de sa foi Celui qui donne moyen C'est en fonction de sa foi Celui qui donne beaucoup C'est en fonction de sa foi Mais chacun est récompensé Alléluia Chacun est récompensé En proportion De la foi manifestée Dans les prémices Je peux vous dire Que c'est d'actualité Rien n'a changé en fait Amen Maintenant si vous donnez Tout ce que vous avez Vous avez accompli toute la loi Ou bien C'est ça non Celui qui vend tout ce qu'il a Celui qui remet tout ce qu'il a Il amène à l'église Il a accompli toute la loi Il s'est dépouillé Jésus a dit à un riche Il te manque une chose Qu'est-ce qui te manque Vends tout ce que tu as Donne-le au pauvre Et viens Suis-moi Voyez Donc c'est ça le principe C'est que nous devons nous dépouiller Tout ce que nous avons là C'est pour Dieu Amen C'est ça le principe Mais malheureusement Vous avez vu Comme je vous l'ai expliqué Il y a beaucoup de pratiques Aujourd'hui Beaucoup de mentalités Qui nous ont transformés Et qui ont actérés notre foi Gloire à Jésus Donc La dîme Les offrandes Les prémices Toutes ces choses Sont Bien sûr D'actualité Gloire à Jésus Maintenant Un dernier avertissement C'est que vous devez savoir Où mettre Vos offrandes Parce que vous semez Si tu sèmes Alléluia Dans les mauvaises terres Tu ne vas rien récolter Les mauvaises terres L'homme de Dieu a parlé Ce sont les Fosses églises Amen Vous remettez ça Au faux serviteur A des personnes En réalité Qui n'ont aucun impact Ou aucune influence Positive sur votre Vie spirituelle Amen Donc La dîme Ne remplace pas les dons Il y a des gens Qui font cette erreur là Ils vont prendre la dîme Pour aller donner Pour aller faire des Des homodes Donner ça aux orphelins Aux veuves Non C'est pas ça Ah non Moi j'ai mis ma dîme Aux pauvres Aux orphelins Donc Les pauvres Les démunis Comme les démunis Que je vois dans la rue Ces indigents là Moi j'ai mis ma dîme Non c'est pas ça La dîme est différente De l'homone Alléluia Est-ce qu'on me comprend là La dîme c'est différent De l'homone L'homone c'est une obligation La bise dit que l'homone C'est la vraie Ré Ligion Nous devons soutenir Les indigents Les pauvres Nous devons partager Finalement là On va dire Qu'est-ce qu'il va me revenir Il ne va rien te revenir Amen Tout va revenir à Jésus C'est ça non Il va de la nourriture En abandon de la maison De Dieu Les indigents Les pauvres de la rue Vont manger Amen C'est pas que tu vas amener Forcément tout dans l'église Amen Mais les pauvres Que vous rencontrez Vous devez les soutenir C'est ce que la bise dit Dans ma maison Amen Que le Seigneur vous bénisse Et prenez ces choses à coeur Alléluia